Alors les enfants, vous avez relevé la gloire de mon Père. Jésus, ce qu'il vise, c'est la gloire de son Père, la gloire de Dieu. C'est ça qu'il vise. Et il utilise la métaphore de la vigne. La métaphore de la vigne, les enfants, franchement, vous savez, on est au même rang. Moi, je n'y connais rien en agriculture, je n'y connais rien en vigne. Je fais vraiment semblant. Je dirais que la seule chose que je connais, c'est ce qui est marqué dans la Bible. Donc voilà, mes connaissances s'arrêtent à peu près à ça. Mais je trouve que c'est trop beau, les vignes. Les enfants, je ne sais pas si vous êtes déjà allés dans les paysages en Alsace, en Bourgogne, dans le Bordelais. Vous voyez des vignes partout. C'est beau, les vignes. Ce n'est pas beau, les vignes, franchement. C'est beau, les vignes. Les adultes, on regarde les vignes. Il n'y a pas que le pinard sur la table. On regarde les vignes aussi. Et on peut s'émerveiller. On peut s'émerveiller de voir ces vignes. Mais les vignes, ce qui est fou dans la vigne, c'est qu'il y a quelque chose qui est à la fois la nature. C'est la nature. Et en même temps, c'est la culture des hommes, le travail des hommes. C'est super bien taillé. C'est beaucoup de travail, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail pour avoir des vignes magnifiques. Et en même temps, ce ne serait rien sans Dieu qui fait pousser ses feuilles, ses fruits. Les vignes, c'est beau au printemps, c'est beau en été, c'est magnifique à la fin de l'été avec ses énormes raisins. C'est beau en automne quand ça commence à rougir, à jaunir, etc. La vigne, c'est quelque chose qui est surprenant, qui est magnifique. Et Jésus, il nous parle de ces vignes, et il nous parle de ces vignes comme le faisaient tous les prophètes d'Israël. Esaïe, Jérémie, Ézéchiel, tout ça. Ils nous parlaient de la vigne comme étant le peuple de Dieu. C'est une métaphore qui est utilisée dans toute la Bible pour dire la vigne, c'est comme le peuple de Dieu. Et Dieu, c'est le vigneron. Et ils utilisent cette métaphore pour nous parler d'une opération qui est difficile, mais nécessaire. La vigne, il faut la tailler. Il faut la tailler. La tailler, ça veut dire qu'on va couper des branches. On ne veut pas que la vigne parte dans tous les sens. On veut tailler la vigne. On coupe les branches pour qu'elle donne du fruit là où il faut. Et ça, franchement, les enfants, moi je suis comme vous. Et les gens qui ne sont pas du tout des gens de la terre. Il y en a des gens qui ne comprennent rien à ce qui se passe dès qu'il y a un peu de nature. Moi, je suis un pur citadin. J'avoue que ce n'est pas complètement normal pour moi, le fait qu'il faille tailler, même là où il y a du fruit. Jésus dit, même là où il y a du fruit, mais où il n'y a pas assez de fruits. Il faut s'autoriser à tailler ses branches. Moi, je suis le genre de gars, je crois que mon pied de tomate, plus il y a de branches avec des feuilles, des fruits, des mini tomates, plus ça va donner. Alors moi, jamais je coupe une branche. Et en fait, les jardiniers disent, non, il faut couper, il faut couper pour que la sève, elle aille uniquement dans certaines tomates, pour que ça fasse des vraies tomates, des vrais fruits, plutôt que la sève, elle aille partout et qu'elle fasse que des mini tomates. Sauf si tu veux des tomates cerises, évidemment. Mais des tomates cerises, c'est une autre variété. Donc bon, je raconte n'importe quoi là. Et alors le raisin, en fait, c'est pareil. On utilise cette métaphore, Jésus utilise cette métaphore, pour essayer de nous faire comprendre que lui, ce qu'il veut avec son père, c'est nous entrer dans une opération qui peut paraître un peu délicate. La taille, je te dis, c'est de nous qu'il parle. C'est de nous qu'il parle. Il veut tailler. Et tailler, tailler, avec son sécateur, tu te dis, ça va faire un peu mal. Et il veut tailler pour donner beaucoup, beaucoup de fruits. Les gens qui s'y connaissent en vigne, ils savent qu'en fait, la vigne, c'est quand même aussi, et peut-être majoritairement même, pour donner du vin. Vrai, on mange du raisin en automne et puis on aime bien le jus de raisin. Mais quand même, c'est majoritairement pour donner du vin. Et dans le vin, je sais, les enfants, vous savez comment on choisit le vin ? Eh bien, moi non plus. Eh bien, moi non plus. Je ne sais pas comment on choisit le vin. Parfois, vos parents, ils mettent du vin sur la table. Et puis, il y a les autres adultes qui font « Hum, c'est très bon, ton vin, il est succulent. Et c'est exquis comme vin. » Ou sinon, s'ils ne disent rien, c'est peut-être que vos parents, ils ont un peu radiné sur la bouteille. Et ils ont mis une bouteille pas chère. Bon, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas très bien comment on choisit le vin. Mais je sais que quand je vais chez Carrefour, mes critères, je suis complètement... J'ai la tête à l'envers. Je vois des cubis de vin, où le vin, je ne sais pas, il est à 1 euro le litre, quoi. Et puis, je vois des bouteilles. 30 euros, 40 euros, 20 euros... Et combien d'euros, là ? C'est n'importe quoi, là. Je vais en mettre combien ? Combien d'euros je vais mettre dans ma bouteille de vin ? Je ne sais pas. Alors, mes critères, ça vaut ce que ça vaut. Moi, je prends la médaille d'or. Ben ouais, je prends la médaille d'or. Médaille d'argent, je me dis, ça, c'est quand même coté. Voilà. Et puis, je sais quand même globalement que si je mets 4 euros, ça risque d'être moins bon que celui à 8. Il s'est passé un truc dans ma tête, je prends celui à 15, là. J'espère vraiment que ça va être bon. Et si jamais je vais chez Nico, Nicolas, et que le vendeur de chez Nico, il me vend la bouteille à 18 euros, j'ai fait confiance à l'expert, mais j'espère que Nico, il ne m'a pas arnaqué. C'est à peu près comme ça que je choisis mon vin, moi. Alors, il y a des gens, je suis sûr, ils se marrent. Ils disent, c'est pas comme ça qu'on choisit le vin. Mais vous avez vu, le vin, ça va vraiment, ça peut monter très, très, très haut. Dans ma petite tête, je me dis qu'il y a des gens qui se font arnaquer quand ils achètent du vin très, 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 très cher. Mais en même temps, en même temps, je pense sincèrement qu'il n'y a pas que de l'arnaque parce que des gens qui sont capables de reconnaître de quel château ça vient, de quelle année ça vient, le vin et tout ça, c'est des gens qui connaissent vraiment ça et il n'y a pas que de l'arnaque ou du marketing. Vous savez, un grand restaurant, s'il peut dire, j'ai une bouteille de Saint-Emilion 1953, même si personne jamais va l'acheter, le fait qu'elle soit sur la carte, ça cote le restaurant. C'est mieux que ton Beaujolais nouveau 2022, quoi. Je crois. Tout ça pour dire qu'en fait, derrière la vigne, derrière le vin, il y a quelque chose qui peut nous emmener vers des récoltes qui vont être dans l'industrie du luxe, tellement c'est magnifique, et puis des trucs, c'est vraiment la piquette. Et tu sais, même quand tu ne connais rien en vin, que si tu choisis ton machin à 1,50€ le bidon de 5 litres, il va te trouer l'estomac. C'est comme le jus des cornichons, quoi. C'est pareil. C'est le jus des cornichons, mais en version vin rouge. Il te troue l'estomac. Et je crois que derrière la vigne, dans la Bible, ils ne nous parlent pas exactement de ça, mais en fait, dans l'Antiquité, ils savent reconnaître quand même du bon et du mauvais vin. Il y a des gens, parfois on se dit, parfois on se dit, oui, ce genre de délire, ça doit être des délires de civilisation très évoluée, très riche, etc. À mon avis, les Romains, les gouverneurs, Jules César, ils ne boivent pas n'importe quoi. Et on a même le témoignage dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 2, à un moment donné, Jésus est dans un mariage, il transforme de l'eau en vin, et il y a un dégât du mariage qui dit, oh, oh, merci, il dit ça à celui qui organise le mariage, il lui dit, oh, merci, parce que normalement, on met le mauvais vin après le bon vin, et toi, tu as mis du bon vin après. Je ne sais pas si vous avez compris ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, parfois, dans les mariages, quand tout le monde a un peu bu déjà, on peut sortir le mauvais vin parce que personne ne va faire la différence. C'est-à-dire, au début, il y avait du champagne, après, ils ont sorti l'accro, la cronambour, et ils croient qu'on est encore au champagne. Tellement ils sont... Voilà. Et donc, ça veut dire que dans le Nouveau Testament, on fait déjà la différence entre du bon et du mauvais vin. Et Jésus, je crois qu'il utilise tout cet imaginaire qu'on peut avoir avec la vigne, avec des gens qui connaissent très bien l'agriculture, qui connaissent très bien les vignes et tout ça, et il utilise ça pour nous dire, mais quelle récolte que tu veux donner pour le Seigneur ? Tu es la vigne. Toi, le peuple d'Israël, vous êtes la vigne. Quelle récolte que vous voulez donner ? Des petits fruits ? Des petits fruits acides ? Ah, petits fruits acides. Comme les petits fruits de jardin, tu sais. On te dit, c'est bon, c'est bon. Ah, non, il y a des verres dedans. Je veux des gros fruits. ou alors le grand cru milésimé, le vin qui fait, qui vraiment, le vin de la fête, le vin que tu mets au mariage. Parce qu'il y a du vin que tu mets un petit peu quand tu invites tes copains et il y a du vin que tu mets quand tu maries tes enfants. Ce n'est pas la même chose. Jésus nous entraîne là-dedans et soyons clairs, il parle à ses disciples et il parle à l'église chrétienne. Il dit, vous êtes sur le cèpe, c'est-à-dire le tronc, le pied de vigne. Vous êtes sur le pied et le pied, c'est moi. Donc, il n'est pas en train de parler de tous ceux qui sont déjà sur un mauvais pied. C'était déjà sur un mauvais tronc. C'était déjà sur un cèpe qui n'est pas bon. Il n'y a pas de bon raisin sur un cèpe mauvais. Mais même sur le cèpe de Jésus, il faut se laisser tailler. Donc, tu peux être sur un cèpe de luxe si tu ne tailles pas, ça ne donne quand même pas du bon raisin. Et ça, c'est une image pour les chrétiens que nous sommes. Le fait d'être sur la vigne, ça veut dire que même si tu es chrétien, même si tu es en Jésus, si tu es sur le cèpe de Jésus, tu es une branche de Jésus, même là, il faut que tu te laisses tailler. ça, ça, c'est pour des chrétiens qui croiraient que, en fait, si on est sur le cèpe de Jésus, tout va bien. Tu as échappé au mauvais cèpe, le mauvais cépage tout pourri, l'arbre d'à côté qui donne du raisin tout acide. Tu peux tailler, tu peux traiter la vigne, etc. Le vin est toujours mauvais. Tu te la racontes parce que tu es sur le cèpe de Jésus. Non, ça va tailler aussi. Et en plus, l'image de la vigne, tu peux tailler en 2017, tu retailles en 2018, tu retailles en 2019, tu retailles en 2020. Et ça, je crois que pour les chrétiens, ça veut dire aussi qu'il ne suffit pas d'entendre la Bible quand on est enfant et tout ça, à un moment donné, tu prends une décision, une décision pour le Seigneur, tu décides de le suivre, c'est bon, tu t'es fait tailler, tailler, t'as confessé tes péchés, etc. Et là, maintenant, tu vas marcher avec Dieu. Non, dans cette image, dans cette image, Dieu nous dit aussi que même la meilleure vigne, même le meilleur domaine, il est taillé tous les ans. Je me demande même si ce n'est pas taillé plusieurs fois par an, j'en sais rien, j'y connais rien. Mais c'est taillé tous les ans. Tous les ans, tu continueras. Et jusqu'à la fin de ta vie, tu continueras de faire tailler. Et ça, c'est la vie chrétienne. Et là, on est envoyé là-dessus. Si on veut donner du fruit, il faut accepter de se faire tailler et de se faire tailler toute notre vie. Ça veut dire quoi tailler ? Et pour quel but ? Moi, ce qui m'a surpris, c'est le fait que Jésus veuille qu'on donne beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Et souvent, quand on parle de tailler, on imagine qu'en fait, ce que veut Dieu dans notre vie, c'est simplement qu'on ne porte plus de péché. Mais là, Jésus, il aurait dit on va traiter l'arbre. Il aurait dit on va mettre quelques pesticides ou des choses comme ça. Ou des trucs comme ça. Il aurait utilisé une image de son époque pour dire on va traiter pour la bonne santé de l'arbre. Pour pas qu'il y ait de champignons, pour pas qu'il y ait de maladies des arbres. pour pas qu'il y ait des pucerons, des trucs, etc. Mais il ne dit pas simplement je ne veux pas qu'il y ait de choses qui entachent. Il dit je veux qu'il y ait beaucoup de fruits. Moi, ça m'a étonné. Et en même temps, j'essaie de comprendre ce que ça veut dire et je crois vraiment que ça veut dire que le but de Dieu n'est pas simplement qu'on ne fasse plus de péché. Le but de Dieu n'est pas simplement de nous purifier pour qu'on ne fasse pas les bêtises, pas les péchés. En fait, ça c'est un... c'est juste un moyen. C'est juste un moyen pour sa vie. Dieu vise un grand cru. Dieu ne vise pas juste un bon petit vin. Je crois que quand on a dans la tête que ce que veut Dieu, c'est juste qu'on ne fasse plus de bêtises, en fait, on confond les moyens et la fin. Ce que Dieu vise, c'est la... Jésus dit, c'est la gloire du Père. C'est la gloire de Dieu. C'est un vin grand cru. Ce n'est pas simplement des gentils petits chrétiens. Je crois qu'il faut qu'on sorte ça de la tête. Le gentil petit chrétien qui ne fait pas ci, ne fait pas ça, qui ne fait pas ses péchés. C'est dur parfois de lutter contre les péchés. Mais en fait, on ne sait pas pourquoi on lutte contre les péchés. On a juste l'impression que c'est une succession de ne faut pas faire ça, ne fait pas ci, ne fait pas ça. Mais le fait pas ci, ne fait pas ça, en fait, c'est juste que Dieu protège une récolte d'abondance et une récolte d'exception. Mais ce qu'il vise, ce n'est pas la récolte sans problème. Ce qu'il vise, c'est la grande récolte pour faire un grand vin. Ce qu'il vise, c'est la gloire, la gloire du Père. Dans notre vie, comment ça se décline, ça ? Je crois que c'est vachement important. Je crois que la vision de l'Église chrétienne qui lutte contre les péchés et qui confond la sainteté de Dieu, qui confond la grandeur de Dieu avec une lutte acharnée contre les péchés, elle nous focalise les uns et les autres, elle nous focalise sur les bêtises, elle nous focalise sur les yaks, sur les faut pas faire ci, faut pas faire ça. Elle nous focalise là-dessus. Et en fait, en nous focalisant là-dessus, on ne comprend pas le sens de notre existence, le sens de notre vie, on ne comprend pas le sens de l'Église. Donner du fruit pour le monde, pas un peu de fruit, beaucoup de fruit. Le sens de l'Église chrétienne, le sens de notre vie. En fait, c'est d'être, c'est pouvoir abreuver le monde de quelque chose de merveilleux. Le sens de notre vie, ce n'est pas simplement qu'on puisse se retirer dans notre petite maison et dire je suis vachement bien comme garçon, je suis vachement bien, je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Le but de Dieu est que nous soyons une bénédiction pour les nations, une bénédiction pour le monde, une bénédiction autour de nous. le but de notre Dieu, c'est que chacun d'entre nous, en fait, on fasse partie de sa grâce, on fasse partie de son plan salvateur, qu'on puisse être une vraie boisson, une vraie nourriture. Matthieu dit, enfin, Jésus dit dans l'Évangile de Matthieu, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Il ne dit pas vous serez des gentils petits chrétiens, des gentils petits chrétiens sans péché. Le fait de lutter contre le péché, c'est qu'un moyen, mais si tu ne comprends pas, en fait, pourquoi tu luttes contre le péché ? On se perd, on reste focalisé, on reste obnubilé par nos péchés et en fait, on est centré sur nos péchés et non plus sur son but qui est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu qui va nous emmener à comprendre et à nous saturer. Il faut qu'on soit saturé de cette gloire, saturé de cet amour. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, dans la Bible, on dit parfois que l'amour de l'argent, ce n'est pas bon. On me dit même souvent l'amour de l'argent, l'amour des richesses. L'amour des richesses, ça veut dire moi, je veux toutes les consoles de jeux que mes potes, ils ont à l'école et tout ça. Ça, c'est dans une version. Moi, j'ai entendu les gars de ma classe, ils partent en voyage avec leurs parents au bout du monde, etc. Je veux ça aussi. J'ai vu que les filles de ma classe, elles ont des vêtements trop chers et tout. Moi, je veux ça aussi, etc. etc. À chaque rentrée, on dit, ouais, quel sac tu vas avoir, quelle casquette tu vas avoir, quel ballon tu vas pouvoir apporter à l'école. Le ballon que tu vas apporter à l'école. Il y en a un qui apporte le ballon PSG, il y en a un qui en a apporté encore un mieux de l'équipe de France et tout. Et on est toujours dans la surenchère. Et c'est quelque chose que les enfants, je crois, vous comprenez, mais nous aussi. Mais nous, c'est pareil. C'est pareil. Moi, je me retrouve avec mon téléphone à 70 et tout. Je vois quelqu'un qui a le iPhone 14. Le iPhone 14 plus or. Ah, je fais non. Et en fait, on est toujours dans la surenchère là. Toujours dans une surenchère. On rigole comme ça, mais en fait, on sait bien que c'est quelque chose qui peut nous guetter. Après, on peut lutter contre ça. Mais lutter contre ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu vas te forcer à ne pas aller chercher le téléphone chez Orange. Tu sais, t'es déchiré à chaque fois que tu le vois. À chaque fois que tu vois un mec qui passe avec la nouvelle Mercedes ou la nouvelle Ferrari, t'es dégoûté. Tout ça, tu fais, non, moi je suis un chrétien, je ne peux pas la nouvelle Ferrari. J'irai pas l'acheter la nouvelle Ferrari, la nouvelle Porsche et tout. Mais t'es dégoûté. Parce que tu luttes et t'es focalisé sur le péché. Alors qu'en fait, ce que Dieu nous invite à voir, c'est comment on peut se faire saturer, saturer de lui, de sa présence. Si vous demeurez en moi, si vous demeurez en moi. Et demeurer en lui, c'est s'unir à lui d'une telle manière qu'en fait, il simplifie notre vie. Et il nous permet de prendre totalement plaisir en lui. Moi, je ne veux pas guetter la Porsche de mes amis. Je ne veux pas guetter la Porsche. Mais non seulement je ne veux pas la guetter, je ne veux pas aspirer à une vie. D'ailleurs, une Porsche, là, parce que je sais, les uns et les autres qui ont des Porsches, des Jaguars et des Mercedes. Je n'accuse personne, chacun son truc. Mais c'est le toujours plus. C'est le toujours plus. Aspirer à toujours davantage ou aspirer juste à Jésus qui te donne ce qui est bon. Quelquefois, il te comble avec telle chose et tu reçois. Et puis, s'il n'y a pas, tu as appris à vivre avec ce qu'il te donne. Et ça, c'est bon. C'est les choses avec le matériel, arriver à goûter et à se réjouir tout simplement de la vie que le Seigneur te donne. Et une vie simple pour ne pas simplement lutter contre le désir, mais en fait, avoir quelque chose qui te remplit. C'est la même chose les adultes. Par exemple, quand Jésus dit aux adultes surtout, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu n'iras pas avec la femme de ton prochain et tout ça, tu ne vas pas changer de femme pour prendre d'autres femmes et être avec plein de femmes en même temps et tout ça. Il y a des adultes qui luttent avec ça. Ils luttent avec des films où on voit plein de femmes ou des trucs comme ça. Et inversement, les femmes avec les désirs des autres hommes et tout ça, et oui, ça existe, évidemment. Et toutes ces questions-là, en fait, il y a des gens, même chrétiens, qui se torturent et qui luttent et qui luttent contre ces trucs-là et puis ils font des avances-recul. Ils y vont. Ils savent que c'est trop mal. Ils en sortent. Ils y revont. Mais ils en sortent. Ils sont dégoûtés d'eux-mêmes. Ils culpabilisent et tout ça. Parce qu'en fait, ils n'ont pas le cœur comblé. Ils n'ont pas le cœur satisfait. C'est la seule chose qui permet de se satisfaire pleinement. C'est d'être rassasié. Rassasié. Et c'est ce que Dieu veut. Jésus veut qu'on soit sur le cèpe, qu'on soit simplifié et qu'on puisse être totalement irrigué, que la sève, en fait, elle puisse nous saturer, qu'elle puisse être là, toute en nous, toute dans la branche et qu'on puisse donner plein de fruits, saturer de sa sève à lui. Et concrètement, par exemple, dans le mariage, ça veut dire qu'en fait, mais tu es tellement saturé de l'amour qu'en fait, tu es saturé aussi de l'amour pour ton conjoint. Et l'amour pour ton conjoint, en fait, fait que, et ça, c'est vraiment Dieu qui nous le donne et c'est une promesse, je sais que c'est vrai puisque Dieu le promet, en fait, quand tu es saturé de l'amour pour ton conjoint, c'est même pas que tu luttes contre l'adultère, tu luttes pas contre les pensées, etc. Tu te réjouis simplement de cette pensée saturante pour ton conjoint et en fait, Dieu t'épargne non seulement le péché, mais il t'épargne la lutte fatigante et éternelle contre le péché parce qu'il te sature. C'est vrai pour les désirs matériels, c'est vrai dans les désirs affectifs et c'est vrai partout, c'est vrai pour tout d'être saturé. Dans l'image de la vigne là, Jésus nous dit ben voilà, il vaut mieux couper des branches pour faire gonfler une seule branche parce que la sève qui vient du tronc, elle peut aller juste là, se concentrer. C'est de l'énergie qui se concentre dans cette branche. C'est ça, c'est ça qu'on veut vivre quand on est chrétien. C'est ça qu'on veut vivre. Tout ça, ça veut dire dire qu'en fait il faut qu'on y soit disponible même en tant que chrétien à se faire tailler, tailler chaque année, à se faire tailler et se faire tailler en fait, c'est pas d'ailleurs simplement tailler des péchés, c'est aussi apprendre à vivre tout au long de sa vie une vie, une vie où on fait totalement confiance à Christ. et la vie où on fait totalement confiance à Christ, elle s'imprègne de l'ambiance dans laquelle étaient les disciples quand ils ont reçu ce discours. Vous savez que quand ils ont reçu ce discours, les disciples, quand Jésus leur a dit les questions sur la vigne, en fait, c'était au moment où Jésus accumulait avec ses disciples les discours sur sa prochaine mort et sur le fait que sa mort allait être terrible, dur, difficile à encaisser et que pourtant, c'était la plus grande nouvelle, une nouvelle merveilleuse. Ça, c'est dur à penser pour un cœur de disciple, c'est incompréhensible comment ces choses-là tellement difficiles, la mort de Jésus, la mort du Maître peut être en même temps une nouvelle merveilleuse. Pour Jésus, ça veut dire que sa souffrance, la torture qui est liée à la mort de Jésus, la torture, on parle de torture, en fait, va devenir une nouvelle incroyable, extraordinaire. Ça, ce que Jésus montre sur sa propre vie, en fait, c'est aussi quelque chose qui est à vivre chacun dans notre vie et chacun Jésus nous invite à prendre un état d'esprit, à prendre une manière de voir la vie, une manière de voir la vie dans laquelle nous déclarons, nous recevons, nous décidons de voir les différentes épreuves de la vie comme sous le contrôle de Dieu, sous le contrôle de Dieu, que rien n'échappe à son contrôle et que quoi qu'il en soit, nous savons que nous sommes sous la garde de Dieu et qu'il y a des plans invisibles derrière chaque souffrance visible et que dans notre vie, je le dis pour les enfants et pour chacun d'entre nous, nous savons que tout au long de la vie, tout au long de la vie, il va y avoir des souffrances, il va y avoir des blessures, des blessures professionnelles, des blessures affectives, il va y avoir des blessures dans nos communautés, il va y avoir des blessures dans notre être, il va y avoir autour de nous de la souffrance, de la maladie et de la mort, c'est inévitable, sauf si on s'enferme dans une tour dorée, mais si on se confronte à ce monde avec l'ambition de donner du fruit, nous allons devoir traverser des situations douloureuses, nous allons devoir être aux côtés de la souffrance des gens et c'est ça le plan du Seigneur, aux côtés de la souffrance de gens que nous aurons appris à aimer et donc nous souffrirons avec leur souffrance, nous vivrons nous-mêmes ces passions-là et pour nous-mêmes aussi, nous vivrons cela et Dieu nous invite à traverser ces souffrances avec une immense confiance, la confiance qu'il y a un plan invisible et la confiance que dans l'invisible il est en train de préparer sa gloire et qu'il y a des récoltes merveilleuses. Vous savez, si vous ne voulez pas souffrir, il faut surtout dire, moi je ne vais pas à l'hôpital, je n'aime pas les hôpitaux, j'ai peur des hôpitaux, je ne veux pas voir les gens souffrir, moi je ne veux pas aller avec les SDF, j'ai peur des SDF, ça me renvoie à des souffrances possibles, je ne veux pas, je ne veux pas être confronté à la maladie mentale, je ne veux pas être confronté aux mourants, je ne veux pas, je ne veux pas, ah ouais, tu échappes à la souffrance, mais à quel prix, à quel prix de fermeture de son cœur, tu ne veux pas être confronté à la trahison, n'aime personne, tu ne veux pas être confronté à la déception, ne fais confiance à personne, mais qu'est-ce que tu vis comme vie, comme vie, pourrie, la petite vie sèche d'un arbre qui ne veut pas donner des grands millésimes, qui ne veut pas donner beaucoup de fruits, qui veut simplement vivre sa petite vie d'arbre, je vis ma petite vie d'arbre, surtout, ne m'embêtez pas, je ne veux pas de vigneron, je ne veux pas de sécateur, surtout pas. Le Seigneur nous appelle à des grandes récoltes et du coup, il nous appelle à traverser des souffrances. Les disciples, c'est ce qu'ils allaient vivre, nous, nous le vivons aussi. Parfois, dans les souffrances, on se demande, mais par où j'ai péché ? Dans la Bible, cette question est posée, parfois. Oui, parfois dans des épreuves, il y a des repentances à poser. Ça arrive. Parfois, on se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé, les héritages et tout ça, ça arrive. parfois, il faut chercher d'où vient, quelles sont les racines de nos mots, etc. Puis parfois, dans les épreuves, en fait, il n'y a pas de raison objective, il n'y a pas de raison visible. Parfois, dans les épreuves, je suis désolé, mais parfois, dans les épreuves, ce n'est pas une question de repentance. Et je le dis pour ne pas que chacun soit à chaque fois avec son épreuve dans une introspection infinie, sans limite, désespérante. Où j'ai péché ? Où j'ai péché ? C'est où ? C'est mes arrière-grands-parents ? C'est quoi les trucs ? Parfois, dans les épreuves, en fait, c'est la main visible de Dieu aussi. Une main visible. Parfois, c'est un combat avec Satan dans le livre de Job. Mais toujours, c'est Dieu qui conduit. Toujours, c'est Dieu qui contrôle. Jamais Satan, il a pris le pouvoir sur Dieu. Jamais. Jamais Satan, il est plus fort que Dieu. Ah, mon Dieu, il est dépassé, tiens, il n'y pouvait rien, etc. Toujours, c'est sous le contrôle de Dieu. Toujours. Et dans certaines épreuves, tu ne sais pas pourquoi. Et dans certaines épreuves, même deux ans plus tard, même cinq ans plus tard, tu te demandes encore pourquoi. Mais il y a un choix. Je choisis que Dieu sait. Et je choisis, j'ai décidé de faire confiance à mon Dieu parce que je sais qu'il est bon que dans toute épreuve, il y a une issue, que dans toute épreuve, il me façonne, que dans toute épreuve, j'ai quelque chose à apprendre, que dans toute épreuve, j'ai quelque chose, Dieu va faire en sorte que quelque chose se donne. et parfois, il arrive qu'il y a un truc, une épreuve, où tu te demanderas peut-être toute ta vie pourquoi j'ai vécu ça et jamais dans ta vie, tu te diras que c'était une bénédiction pour moi. Mais peut-être. Moi, c'est quelque chose que j'ai vécu, ça. J'ai été au profit, j'ai été au profit du témoignage rendu par des gens qui avaient vécu des désastres. Des désastres que dans aucun sens possible, tu peux dire que ce désastre est une bénédiction de Dieu pour la personne qui l'a vécue. Des personnes qui avaient vécu la torture de leurs proches. Des personnes qui avaient vécu des trucs immondes, abominables. Jamais, dans aucun monde possible, ces gens-là ne pourront dire un jour c'était une bénédiction pour moi. Sauf que leur souffrance et la manière de traverser leur souffrance est devenue une bénédiction pour moi et pour les autres et pour ceux qui ont été au bénéfice de leur témoignage. Il y a des souffrances par lesquelles nous allons passer peut-être. Que peut-être chacun d'entre nous se dira je ne sais pas dans quel monde possible je peux dire que c'est une bénédiction pour moi. Mais peut-être que ta manière de gérer ta souffrance avec le Seigneur de faire confiance à Dieu ta manière de partager comment le Seigneur t'a protégé t'a soutenu peut-être que ça ça deviendra la bénédiction de quelqu'un d'autre. Et là là on est réquisitionné dans notre témoignage. c'est l'invisible c'est la main de Dieu et c'est un choix qu'on pose c'est un choix qu'on pose il y a des gens qui diront mais c'est des dingues eux dans la souffrance ils louent le Seigneur parce qu'ils sont complètement toc toc c'est un choix que tu poses le choix de faire confiance à Dieu le choix de vouloir dans la souffrance témoigner peut-être même le choix de montrer aux uns et aux autres le jour de notre mort de montrer la confiance qu'on a le fait qu'on est totalement irrigué et qu'on mourra dans le Seigneur parce que notre vie et notre mort appartiennent au Christ. Voilà c'est quelque chose sur lequel chacun nous devons réfléchir pour nous-mêmes on ne peut pas réfléchir pour les autres on ne peut pas dire à quelqu'un mais regarde comment le Seigneur te bénit avec cette souffrance c'est un truc c'est juste le Saint-Esprit et toi comment nous nous décidons de regarder dans l'invisible au plus profond de nous-mêmes et là je ne peux pas m'empêcher de parler sur le verset 7 mais je terminerai par là parce que c'est quand même pas une bénédiction de soutenir mon bavardage pendant des heures le verset 7 qui dit est-ce que vous demanderez vous le recevrez cette puissance de la prière cette puissance de la prière pour les disciples vous avez vu parfois dans le monde chrétien on entend des gens qui disent ah ouais Dieu a promis que ceux qui prient dans mon nom dans le nom de Jésus ils obtiendront tout ce qu'ils veulent et tout ça je prie je demande la Ferrari et les voyages aux Canaries mais tu rêves ou quoi ? c'est dingue Jésus passe sa vie c'est sa vie à lui il passe sa vie à montrer comment il va traverser la souffrance pour le salut de son peuple pour le salut de l'église comment il va prendre sur lui tous les péchés de son peuple et se faire torturer sur le mont Golgotha pour son peuple comment il va vivre cette vie dans la sainteté la générosité un altruisme débordant comment il vit sa vie pour les autres et pour la gloire de son père il passe sa vie à parler aux disciples et à leur dire à quel point il faut tuer cette toute puissance du désir qui est un terroriste c'est un ayatollah dans notre vie le désir charnel le désir l'égoïsme l'égo-centrisme il passe sa vie il passe sa vie à dire comment il faut se faire tailler comment il faut se faire émonder pour vivre de la seule présence de Dieu en nous et ensuite demander dans la prière et recevoir et nous parfois on dit ah tiens c'est bon je prie et je vais recevoir la dictature de la toute puissance de l'égo la dictature de la toute puissance du désir incontrôlé la dictature de notre toute puissance c'est invraisemblable qu'est-ce qu'on n'a pas compris quand on prêche ça qu'est-ce qu'on n'a pas lu qu'est-ce qu'on n'a pas entendu de la part de Jésus quand on prêche ça la prière qui sera exaucée de manière certaine c'est la prière de celui qui sera lié à Jésus de celui qui aura aussi réussi à s'abreuver à se laisser saturer de la présence de Jésus celui qui aura justement touché cette grâce incroyable d'être séparé de sa toute puissance à lui pour recevoir la toute puissance de Dieu de séparer le fantasme débordant de l'homme charnel pour recevoir l'homme spirituel c'est ça la prière qui sera exaucée et ça on la touche dans nos églises on la touche dans notre vie mais parfois on la touche de manière fugace l'ouverture du ciel l'arrivée du surnaturel dans notre vie du miraculeux des grâces qui viennent toucher notre vie ou la vie des autres autour de nous des prières qui sont exaucées des prières incroyables des demandes des demandes de miracles des demandes de signes et de prodiges l'incursion du royaume de Dieu dans ce royaume terrestre dans notre vie terrestre on l'a vécu on l'a vécu dans cette église on en a vécu des miracles on en vit dans notre vie moi j'en vis mais parfois c'est fugace j'en vis mais mais c'est pas c'est pas durable parce que Jésus j'ai du mal à demeurer en lui je m'écarte les amis ce que je demande pour chacun d'entre nous ce matin pour chacun individuellement mais aussi pour l'église qu'on est c'est que chacun d'entre nous on puisse être émondé et trouver ça joyeux trouver ça bon que chacun d'entre nous on puisse avoir une confiance absolue une confiance absolue que nous sommes dans la main du vigneron mais que ce vigneron sait ce qu'il fait il ne fait pas n'importe quoi lui c'est un pro c'est le pro des pros il sait ce qu'il fait quand il tient notre vie il sait qui il veut bénir à travers nous il sait qui il veut bénir parfois à travers nos souffrances il sait ce qu'il fait il est bon et je choisis de lui faire confiance c'est ce que je demande pour chacun d'entre nous et puis que chacun d'entre nous on puisse vraiment se centrer centrer sur Christ sur les désirs de Christ sur la pensée de Christ se remplir de Christ saturer nos désirs du désir de Christ et des désirs de Christ pour ce monde saturer tout ce qui est en nous est égoïsme égocentrisme tous ces désirs fantasmatiques les laisser se faire saturer par le Saint-Esprit par le désir de Jésus par le Saint-Esprit par le Saint-Esprit par le Saint-Esprit